Samedi 19 septembre à Poissy, Carl Olive, maire de la ville, a organisé un rassemblement de maires de droite avec le soutien de Valérie Pékin. Elle est profondément injuste parce qu'elle frappe indifféremment les communes bien gérées et les communes mal gérées. Je ne suis pas là pour soutenir un mouvement corporatiste de maire. Je ne suis pas maire moi-même. Je suis là pour dire que dans mon département, mes idées, les maires ont un souci particulier de modération fiscale, de modération de l'emploi public, de modération des dépenses de fonctionnement. Ils mettent l'accent sur les dépenses d'investissement. Ils essayent de gérer au mieux leurs communes. Et ça, ça n'est pas du tout pris en compte par cette baisse de dotation qui va frapper tout le monde, aveuglément, brutalement, même ceux qui ont fait des efforts pour modérer les impôts et pour modérer les lignes de fonctionnaires. Ça, c'est très injuste. Et cette réforme n'est ni faite ni affaire. Présent également, Pierre Bédié a prononcé quelques mots. Nous, dans les Yvelines, il n'y a pas des voitures de fonction, il n'y a pas des chauffeurs. Ce n'est pas la mairie de Paris de Mme Hidalgo. Dans les Yvelines, on a une gestion modeste. C'est pour ça qu'on nous en tire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les communes ? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ? Très concrètement, leur manifester d'avoir la solidarité par une présence qui est une présence politique, puisque c'est une solidarité qui est à la fois naturelle et intéressée. Naturelle parce que les communes ont un partenariat avec le département et intéressées parce que le département est lui-même impacté par les baisses de dotation. Et puis, la solidarité, l'aide qu'on peut avoir ensemble, c'est la mobilisation contre les décisions de l'État et aussi de chercher ensemble des droits d'économie.